Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actru France. La douzième saison de Secret Story sur TF1 a été marquée par des rebondissements incessants, notamment autour du triangle amoureux entre Maxence, Lou et Perrine. Les relations entre ces trois habitants sont devenues de plus en plus tendues, générant des conflits et des confrontations quasi quotidiennes. Lou, en particulier, a exprimé sa frustration face à l'ambiguïté de Maxence et à son incapacité à trancher entre elle et Perrine. Lors d'une discussion avec Alexis, Lou a confié. C'était soit je lui sautais à la gorge soit je m'effondrais. J'avais envie de partir. Je peux plus. Là, il vaut mieux pas qu'elle m'adresse un mot. Je me mordais la langue parce que si je m'énervais ça lui donnait raison. Les tensions ont atteint un point culminant lorsque Maxence a affronté Perrine lors d'un duel diffusé le jeudi 13 juin 2024. En remportant ce duel, Maxence a assuré sa place en finale, tandis que Perrine a été nommée pour le sas, rejointe par Léo, désignée par ses camarades. Perrine, espérant que Maxence soutienne son vote contre Lou, a été profondément déçue lorsqu'il a voté contre Léo. Cette décision a également déçu Léo, qui ne comprend plus les intentions de Maxence. Lors d'une conversation avec Perrine, Léo a exprimé ses doutes et ses craintes. Je suis très déçu de Maxence, plus le temps passe, limite il me fait peur. Il n'y a pas de cohérence dans ce qu'il fait. Même par rapport à toi, je ne comprends pas ses moves, ce n'est tellement pas cohérent. Je pense qu'il se la joue grand sauveur qu'il n'est pas vraiment, ça me dérange un peu. Léo, qui se sent trahi par Maxence, a partagé son mécontentement dans le confessionnal, soulignant le manque de cohérence et de loyauté de Maxence. Le choix de Maxence de garantir sa place en finale tout en envoyant Perrine sur le banc des nommés a été perçu comme une trahison par Léo. Ce dernier n'a pas hésité à exprimer ses sentiments. Je suis très déçu de Maxence. Il y a une énorme incohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il se présente comme un grand sauveur, mais ses actions montrent le contraire. Cela me dérange énormément. Les tensions au sein de la maison des secrets ne semblent pas prêtes de s'apaiser, surtout avec les récentes décisions de Maxence qui ont fracturé ses relations avec Perrine et Léo. La suite de cette saison promet encore de nombreux rebondissements et des confrontations intenses. Les habitants devront naviguer entre alliances fragiles et trahisons pour tenter de remporter le jeu.